Et salut à tous les amis, ici Jacques Célère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir, et je vous propose une virée sur Too Many Bones en version FR, il est arrivé, ça y est, enfin ça fait plusieurs semaines qu'il est arrivé déjà, je suis un petit peu en retard sur le coup, je sais que tous les gros crevards de service ont déjà fait la vidéo qui va bien le jour de la sortie ou le lendemain pour faire le plus de vues, mais si nous prenons le temps de faire les choses, vous voyez comment je dénonce là, c'est incroyable, quel flou, si vous ne me voyez plus, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose, on a engagé un tueur à gage pour régler mon compte, je donne des vérités criantes, c'est incroyable, allez j'arrête les bêtises, donc Too Many Bones que je me suis offert, mais je me suis offert en fait vous me l'avez offert, parce qu'on remercie les amis qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Youtube ou que ce soit sur Twitch, en fait c'est grâce à vos contributions que je me suis octroyé ce Too Many Bones, comme quoi ça sert, vous voyez ça fait monter des cagnottes et puis ça fait accroître la collection du Kallax, c'est très bien, donc grand merci à vous. Too Many Bones, j'y vais avec un seul perso alors que j'ai fait, d'accord, on va prendre les choses dans l'ordre, première chose, je pars avec un seul personnage, un seul Gearlock, pour une partie courte, d'ailleurs j'affronterai Miam, Miam, ils disent que c'est une partie courte, vous voyez durer de la partie, il y a une seule petite pastille sur 6, ça va jouer en 8 journées, il faudra 6 points de progression, ça me va très bien. Vous avez pu noter sur la chaîne, si vous êtes sensible à ça, vous faites attention, que ça fait quasiment 2 semaines que j'ai rien publié sur la chaîne, ça fait à peu près 2 semaines, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai la gorge en feu, et vous m'entendrez peut-être tousser, d'ailleurs, mes excuses par avance si je vous pète les oreilles, j'essaierai d'être discret, mais bon, des fois ça va être raté, voilà, ben, d'accord, j'ai encombré, j'ai une santé complètement bizarre en ce moment, donc ça m'a complètement stoppé dans mon élan, j'étais chaud là, je faisais mon top 50, etc., j'allais enchaîner, on débriefe, enfin bon, ma petite vidéo pour parler des 50 de la chaîne, etc., ben non, j'ai tout mis en suspens, j'assurais le minimum sur Twitch, et puis, et puis, là, j'essaie quand même de vous pondre un truc sur Too Many Bones, parce qu'à un moment donné, il faut avancer, là, et puis la campagne de re-Arkham, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc bref, on m'a bien sûr conseillé de jouer deux personnages sur Too Many Bones, c'est plus sympa, plus d'interaction entre eux, etc., oui, je suis complètement d'accord avec ça, sauf que là, pour les besoins d'une vidéo pas trop longue si possible, ça sera quand même longue, c'est moi, mais je pars sur un seul investigateur, euh, enfin investigateur, un seul dialogue, c'est l'habitude. Le capitant que je le joue en normal, j'ai un point de santé en plus pour démarrer, je suis donc à 6 points de vie, et j'aurai un point d'entraînement à d'y penser avant d'aller plus loin, je vais d'ailleurs le dépenser, on va y aller en extériorité directe, on va pas s'embêter, c'est un point en extériorité. Et donc, euh, je pars pas sur l'explication de règles, vous allez comprendre en cours de route si vous ne connaissez pas le jeu, si vous connaissez déjà le jeu, vous allez voir comment je me débrouille, vous allez voir aussi les erreurs de règles que je commettrai, à mon avis en aura, et c'est pas bien grave, au pire c'est pas très grave, on s'en fout, ce qui compte c'est de jouer, de se faire plaisir, très clairement. Donc Miam, je vous lis la carte, les trolls ne sont pas réputés pour leur intelligence, le seigneur troll qui règne sur la région de Main d'Argile, Miam, ne néroge pas cette règle. Toutefois, personne n'oserait lui faire remarquer sa bêtise, puisqu'il est gigantesque et qu'il manie bien son bâtorage. Peut-être est-ce aussi parce qu'il a une fâcheuse tendance à enfermer ceux qu'il en mette dans des cages avant de les y attaquer. Voilà, donc j'ai déjà préparé mon paquet de cartes, là, les événements qui vont arriver, nous, on va devoir compter les journées, voilà, on est sur la première journée, je vais juste le compte de journée, je ne me suis pas acheté le tapis en plus pour savoir où est-ce qu'on en est, pas besoin. Au pire, si je mets un coup dedans, je ne mettrai pas de coup dedans, mais je prends des dés, et puis... Donc première journée, et on va tout de suite entrer. Présentation de Capitank quand même, vite fait, Capitank, bon en gros c'est le tank de l'équipe, sauf que là il est une équipe de 1, donc c'est le tank de l'équipe de 1, on va voir ce que ça donne. Et il a des capacités pour mieux tanker, quelle surprise, et pour se restaurer un peu les points de vie, pour faire des trucs. On va découvrir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un talent inné. Le talent inné, mur de bouclier. Au début du combat, Capitank peut lancer tous ses dés de défense, les dés blancs seulement, parce que des fois on peut avoir des dés d'une autre couleur, pour les placer ensuite dans ses cases actives. Pour se lancer, les os obtenus ne peuvent pas être placés dans le plan B. Oui. Donc le plan B, c'est quand on fait des os, et que ça peut, donc c'est des échecs, mais ça peut aider à améliorer le perso. Qu'est-ce qu'il faut savoir. Donc ça, pourquoi pas, donc le fameux plan B, c'est justement, alors que je suis en train de tout bousculer à côté là, le fameux plan B, c'est la dépense des os, donc il n'y a rien, le coup de bouclier, on peut supprimer les dés de défense qu'on a obtenu dans nos cases actives ou bloquées, ça fait des dégâts, un truc comme ça, on supprime les dés, mais ça fait des dégâts. Seconde chance, ça nous permet de immédiatement relancer une fois le nombre de dés de notre choix, la bienfaisance pour 4 perdos. On peut soigner de 2 points de vie et ajouter un dé de défense. On passe dedans une case active. Le choc de bouclier, on utilise l'effet coup de bouclier et on place un dé d'effet confusion sur la cible de Capitanque, sauf si c'est un tient. Et pour 6, on atteint le talent inné plus 1, donc on améliore le talent inné qui devient un mur de gear lock. Donc en plus des avantages du mur de bouclier, Capitanque peut également placer les dés de défense qu'il vient de lancer dans ces cases bloquées, même pendant les combats. Remarque, les dés de défense bloqués ne réduisent pas les dés de défense disponibles. C'est plutôt bien. On croit être fort en défense. Ce qui ne servira peut-être à rien face au tirant, mais ça, on le découvrira peut-être plus tard. Donc je ne parle pas de ça pour l'instant, les différentes pistes d'amélioration, on va voir déjà si on y arrive. Et on va commencer par carte du dessus du paquet, mais nous on fait dans ce sens-là, on fait à l'envers, sinon on voit un peu les couleurs, donc ce n'est pas bon. J'ai mis à l'envers, j'ai déjà fait le mélange, etc. J'ai placé les cartes spéciales, le base spécial 1, 2, 3 qui arrive en 1, 2, 3, comme il est de coutume de le faire dans ce jeu. Et on a un texte d'abord. On a un texte. Plus que 12 heures avant l'aube, et la cérémonie d'adieu qui changera sans nul doute les vies de tous les gear locks, et plus largement les vies de tous les habitants de Dylore, nos armes et nos victuailles sont prêtes pour le départ. La nuit tombe déjà et l'adrénaline monte. Trouver le sommeil ne sera pas chose aisée ce soir. Nous pourrions en profiter pour nous rendre dans les ruelles sombres de la ville afin de récupérer des butins auprès de colporteurs véreux, ou bien pour nous entraîner encore un peu avant notre départ. Que faire ? Et là, nous avons deux choix. Soit on s'entraîne un peu avant le départ, ça nous fera deux améliorations, soit on vole des butins à un marchand suspect. Là, chaque gear lock dans le groupe peut tirer deux cartes butins et en choisir une. En choisir un. Et là, on ne fait qu'une somme et amélioration. Je vais partir sur deux améliorations. Je vais m'entraîner un petit peu avant le départ. J'opte pour ça. Vous noterez que ça fait déjà ce qu'on a besoin pour avancer. Il y a une progression. On va la mettre en dessous. On va faire deux améliorations. Hop. Voilà. Deux améliorations. Les améliorations, on va jouer en la défense. Je pense qu'on n'aura pas trop trop de mal à défendre. Je ne pense pas. On va essayer d'améliorer l'attaque. Et pour améliorer l'attaque, on va lancer un dé d'attaque par valeur d'attaque. On n'a que un. Donc on va lancer un dé. Si je fais pas le moindre os, je peux améliorer ma valeur d'attaque. C'est bon. C'est réussi. Donc je peux améliorer ma valeur d'attaque d'un cran. Et ma deuxième amélioration, je vais peut-être essayer de tenir tête. Tenir tête. essayer. Je ne vais pas essayer. Je vais prendre un dé pour tenir tête. Tenir tête, c'est un talent. C'est une capacité. Je ne sais plus comment ils appellent ça. La matrice des dé de capacité. C'est ça. C'est une capacité. C'est un dé que je pourrais utiliser pendant la partie dans un combat. Je pourrais lancer ce dé. Et ce dé, c'est un dé qui a plusieurs faces. Donc ça peut permettre de régénérer un point de vie chaque tour. Si je tombe sur cette face-là. Ou alors, ça fait des os, mais je pourrais le relancer jusqu'à ce que je tombe sur une de ces faces-là. En gros, il y a deux chances sur six d'y arriver. Et le reste du temps, c'est un dé qui sera raté, mais ça sera un os et que je pourrais récupérer une fois que j'aurais dépensé des os. Donc c'est plutôt un dé pas trop vilain. On va le tenter. peu importe la face sur laquelle je le mets. De toute façon, je le lancerai pendant la partie. Il arrivera, il ira se loger dans une case bloquée et il fera son son office. Voilà, ça fait un petit peu de régénération. On va tenter ça. Donc là, j'ai déjà fait ma face de première journée. Alors, je peux faire de la recherche d'objets. Quand j'ai fini le tour, je peux me reposer ou améliorer une recherche d'objets et faire quelque chose comme ça. Mais là, je n'ai pas d'objets à chercher. Je n'ai pas d'objets sur moi, donc je n'ai rien à faire. Alors, vous voyez, j'ai bien fait de faire une pause pendant la vidéo que vous n'avez pas vue. Pour me rappeler, la dernière partie remonte déjà à 10 jours, je crois. Et j'ai zappé. Je n'ai pas précisé, j'ai déjà joué deux parties avant. J'ai joué une partie solo avec Atomic et une partie avec deux personnages avec Capitank et c'était Sparadrock ou Sparadoc ou Sparadoc ou un truc comme ça. Le To Be Black sur un game. Et je ne me souvenais déjà plus. On peut explorer la zone en fin de journée. Il n'y a rien de spécial à faire. Donc, on lance un dé. On va faire ça pour explorer la zone. On lance un dé. Sur un résultat de 1 à 3, on révèle un jeton vilain à un point. Sur un 4 ou 5, on révèle un jeton vilain au choix à un point ou cinq points. Et je révèle le 1er. Une fois révélé, je peux le laisser face visible à l'endroit où il se trouve ou être placé tout en bas de la pile. Donc, s'il ne nous intéresse pas, s'il le trouve un peu trop méchant, on le met en dessous. Pour un 1er, je vais peut-être quand même prendre un 5. J'ai des piles. Je ne sais pas si on les voit d'ici. J'ai des piles de vilain là-bas au fond de l'écran. Je prends ça et j'ai pris un 5 pour anticiper la suite de la partie. C'est un orc rageux qui a 5 points de vie, qui a 3 d'initiative, qui va taper à 2d, qui a la compétence raid et la compétence rage 2. Raid et rage 2. Alors, je n'ai pas encore tout retenu de ces fameuses compétences. Donc, nous, on va regarder ce que c'est. Rage 2, si cette unité n'a pas tous ses points de vie, elle obtient xd d'attaque supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle tapera à 2d+. Il va taper assez fort quand même le bestiau et raid cette unité gagnant des attaques supplémentaires pour chaque autre film de type orc présent sur le tapis de combat. Donc, défensivement, il ne va pas être très fort mais par contre, il va taper vraiment fort. Moi, j'ai des bonnes capacités de tanking avec. Je me dis que c'est peut-être... Par contre, on peut le tuer en un coup. Enfin, un coup, c'est un point de vie mais on peut tenter des choses. Il va quand même taper sévèrement. Mais je vais prendre le risque et je vais le laisser au-dessus. Je vais le laisser au-dessus. Il est au-dessus de la pile. Vous ne voyez pas mais je l'ai mis au-dessus de la pile. C'est vrai que c'est un peu... J'ai mis les piles hors champ. Je ne dirais peut-être pas. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Faites-moi confiance. Ils sont hors champ. Mais ils sont bien là. Là, j'ai fini ma journée. Ben paf, c'est parti. Deuxième journée. Deuxième événement. Deuxième événement. À l'aventure compagnon. Allez, je vous la lis comme ça. C'est plus facile pour moi. Quinze pas. Nous avions à peine fait quinze pas depuis la porte d'Aubendard quand une flèche est venue se planter dans la botte d'un des nôtres. Par chance, aucun orteil ne fut blessé dans la manœuvre. Nous regardons autour de nous. On regarde. Il y a Aïeux, ça fait mal. Nous commençons vraiment à nous énerver et nous nous dirigeons vers les silhouettes qui nous attaquent à l'orée du bois. Bien décidés à leur donner une leçon. C'est marrant de parler à la première personne du pluriel alors que j'ai un perso. C'est assez gollum. Derrière nous, nous pouvons entendre des voix en haut des murs de la ville. Les gardes d'Aubendard viennent de repérer ces intrus effrontés et ils encochent leurs flèches prêts à nous aider. L'aventure commence déjà. Donc là, il y a deux choix. Soit on demande de l'aide aux gardes où on affrontera des points de vilain égaux à notre force enfin la file d'attente. Les points de vilain c'est notre nombre de guirlocs multipliés par le tour en cours donc ça sera deux. Mais au début de la manche les vilains ils prennent des coups parce que les gardes vont nous aider ou alors il est temps de montrer à Aubendard que nous n'avons pas besoin d'eux. Et là, les gardes d'Aubendard nous regardent. La zone aline monte tandis que nous préparons à nous battre sans leur aider. C'est ce qu'on va faire. On est seul face à deux mais là, on a un entraînement supplémentaire en fait. C'est ça l'avantage. C'est que si on prend l'action du haut à la fin on aura un butin et un point d'entraînement si on prend l'action du bas on a deux points d'entraînement en plus du butin. On va tenter cette deuxième possibilité. Et ça fera la progression de 1. On va mettre ça ici. Et on va affronter l'équivalent de deux points parce qu'on est un gear lock en deuxième journée. Ça fait 1 fois 2, 2. Voilà, ça fait 2. Donc on va révéler le premier qui sera le numéro 1 et on aura un numéro 2 avec le numéro 1 et donc un larbin orc qui a 3 points de vie qui aura 3 d'initiative. On va déjà prendre le dé bleu pour le 3 d'initiative. Hop. Et il a rage 1. Donc rage 1 s'il prend des dégâts il tapera un dé d'attaque de plus mais il n'a qu'un dé d'attaque de base. 3 points de vie. On va prendre de la réserve. Les 3 points de vie. Voilà. Deux systèmes de tokens. Il est prêt. Et c'est un corps à corps. Le deuxième est un éclaireur orc qui a raid. Par contre, c'est un long porté. Il a un arc. Il a 3 points de vie. Il a 4 d'initiative. Il a raid. Donc hélas, lui, il va être un peu plus pénible parce qu'il a raid. Justement. Et il est un tireur donc il vient se mettre ici. Voilà. Ça risque d'être un petit peu chiant quand même cette histoire. Je vais enlever ça et je vais lancer mon dé d'initiative. Bien sûr. C'est un 2. Donc je joue après eux. Mais j'aurai ma capacité de bouclier à faire quand même. J'ai mis une petite lampe sur le côté mais je ne l'ai peut-être pas mise de manière très intelligente parce qu'il y a un reflet. C'est dommage. Très bien. Bon. Il est temps de montrer. Alors raid, on est d'accord que c'est un des dates supplémentaires pour chaque autre ville de type orc. C'est deux orcs. Donc on n'a pas de chance. Alors nous, on se met où on veut. On se met où on veut. Pas tout à fait. Nous sommes un corps à corps. On va se mettre là, là ou là, là comme on le sent. Ça ne changera pas grand-chose. Vraiment, j'aimerais bien aller me faire quand même le gars qui a raid avant. Avant d'enrager votre copain là-bas. Et si possible, j'aimerais me mettre là. Il faudra qu'il se déplace là. On ira chercher le raider tout de suite. On va se faire ça. J'ai éclaillé la lampe et c'est vraiment non. Ah non, ça change rien. Il y a un reflet avec la lumière. Bon, on voit quand même ce que c'est. De toute façon, on verra mieux ici. Voilà, c'est plus... Et c'est plus intéressant aussi. Donc, début de partie avec notre capitaine. Début de corps à corps. On a le mur du bouclier qu'on peut lancer tous nos dés de défense pour les placer ensuite dans les cases actives. C'est ce qu'on ne va pas hésiter à faire. On a deux dés de défense. Les défenses. Les voilà. On les lance. On fait 2 et 1, 3. Et c'est sur nos cases actives. On dit cases actives. On est d'accord. Cases actives. On peut déjà encaisser 3 dégâts. Ça, c'est bien. Ça, c'est le début de la part du combat. Tout va bien. Et après, c'est parti. On va subir. Parce que c'est d'abord lui qui joue. Donc, lui, il tape. Il tape à 1 dé d'attaque. Il fait un os. Tant mieux. Bon, il n'y a pas de séquelles le fait d'avoir fait un os. Donc, il a... Hop, c'est bon. Il mange une, d'ailleurs. Je n'ai pas précisé. Lui, il joue. Il peut faire 2 cases. Il va venir ici. Il se mette au corps à corps. Et il va taper. Il tape à 1 dé aussi. Il fait un os aussi. Je m'en sors bien. Il n'y a qu'une face os sur les dés comme ça. Donc, ça fait 2 ratés. En gros, j'ai fait un double 1 sur leurs attaques à eux. Il ne fait rien d'autre. On est bon. Nous, on a 3 dextérités. Donc, on va déjà dépenser un dextérité pour se déplacer ici. Et on va mettre sur sa tête à lui parce qu'il n'y a pas de raison. Il ne nous inspire rien. On va mettre tout en attaque parce qu'on a encore 2 dé. On a 2 en capacité d'attaque. Donc, on ne va pas hésiter. On met tout sur lui, bien entendu. On fait 1, 2 et un os. Donc, ça y est. Un os qui arrive sur le plan B. 2 points de dégâts. On retire. 2 points de vie. Hop. Il ne reste plus qu'un. Et on a joué. On n'a rien d'autre à faire. Je ne dis pas mes os. Donc, il n'y a pas de raison. On repart sur une manche 2. La manche 2, ça ne change rien. Donc, le tireur va commencer à attaquer directement. Il a un dé. Il met un point de vie. Mais j'ai un bouclier. Tout va bien. Ça, c'est joué. Lui, il vient. Il dit, tu ne vas pas d'échapper comme ça, moussaillon. Et il met un dé. Et il met un point de vie. Mais on a un bouclier. Il passe à 1. C'est joué. Et nous, on va continuer. On va finir ce petit gredin là-bas. Ce tireur. Je me suis planté. Il a raid. Il tape à 2D. Je fais déjà une erreur. Vous voyez, il avait déjà 2D. Sur le tour d'avant, il faisait un os. Et sur ce tour-là, il faisait un point de vie de plus. Donc, en réalité, je n'ai plus de bouclier. N'importe quoi. Je me dépêche de taper sur lui. Parce que, justement, il a raid. Et je ne fais pas sa règle de raid. Ah là là, ce n'est pas bon, ça. Donc, maintenant, nous, on tape. On a 3D. On est déjà engagé au corps à corps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce petit effet-là ? Et je le rappelle, si jamais on fait le plus simple comme ça. C'est une régénération constante. Donc, au début de notre tour, on soigne d'un point de vie. Ça dure toute l'aventure, par contre. Toute l'aventure, c'est fort. C'est vraiment fort, ce truc. Je n'ai même pas remarqué que ça dure toute l'aventure. Donc, une fois qu'on arrive à le caser, on est tranquille. C'est bizarre, ça. Très, très bizarre. On va tenter de le faire. Je vais utiliser un dé comme ça. Je vais prendre un dé d'attaque pour essayer de finir quand même. Bon, il n'y a qu'une chance sur six que je rate. Ce serait dommage. Et on va se prendre un dé de défense pour anticiper le copain. On va faire ça. Alors, ça, c'est raté. Ça, c'est raté. Par contre, le dégât, il passe. Donc, lui, il est fini. Il reste un point de vie. Et lui, il vient ici. Est-ce que j'ai le droit de jouer ma seconde chance maintenant ? En même temps, qu'est-ce que vous voulez que je relance ? Il peut nous donner de notre choix ? Non, bon. Je pourrais aussi décider que lui ne reste pas là. Je peux le remettre là. Il a le petit effet qui fait qu'il peut revenir dans la main. C'est une capacité... En fait, c'est des informations importantes sur Capitanque. Les Capitaines, c'est tout ce qui est rouge. Et il dit que Capitaine, les 4 dés de la profession de Capitaine, peuvent être bloqués pour toute la durée de l'aventure. C'est un redilant, en plus. Ces dés ne sont pas défaussés après utilisation, sauf quand ils sont utilisés pour la défense, pour des capacités flambées ou de bouclier et chocs de bouclier. Comme pour les cases actives, Capitanque peut tout à fait défausser librement les dés de capacité bloquée de son choix pour faire de la place pour les suivants. ou décider de les lancer pour obtenir des eaux. N'oubliez pas que si vous ne jouez pas avec le mode aventure, et si Capitaineque a le malheur de subir un chaos, ces déscapacités sont bloquées, sont défaussées. Après, je ne suis pas obligé de le mettre là. Bon, je vais le garder de côté. C'est très bien. On a fait notre tour. Donc lui, il est mort. Il ne reste plus que nous deux. On arrive à la manche 3. Notre copain, il tape un dé. Et je n'ai plus de défense du coup. Je prends deux points de vie quand même. Juste pour rigoler, je perds deux points de vie. J'ai quand même envie d'équiper ça. Je vais prendre... Je ne le tuerai pas. En plus, il va y avoir de la rage. Je vais faire un tour où je vais me défendre, en fait. Je vais essayer de... Je vais prendre mes trois... Je vais faire deux en défense. En défense. Ouais, c'est ça. Deux en défense. On va reprenter le dé rouge. On va essayer. Le dé rouge ne passe toujours pas. Les deux dés de défense, par contre, passent. Mais le dé rouge, non. On va le reprendre ici. Je n'ai pas envie d'utiliser comme ça. On a fini le tour. On passe à la manche 4. Le copain qu'on n'a pas blessé. Donc, il tape qu'à un dé. Il met un dégât. Hop. C'est pareil. Nous, on va commencer... Donc, on va encore faire ça. Par contre, on va commencer à taper. Je vais vraiment donner ça. On sait bien faire. On va mettre deux dés d'attaque. On peut. On a deux d'attaque. On t'appuie, bien sûr. Ah. On fait un os. Et je vais utiliser les trois os pour relancer. Pour faire la seconde chance. Et je vais relancer. Bon, je vais relancer ça aussi. J'ai bien fait. J'ai fait un 2. Mais lui, il ne passe pas. Et je vais le laisser ici. On met deux dégâts. Il n'a pas de bouclier. Il va être un peu enrangé, notre copain, par contre. Parce qu'il a perdu des points de vie. Nous passons à la manche 5. Hop. Donc, le copain. Je dis toujours, le copain, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Ce n'est pas un copain. Il a rage 1. Il a pris des dégâts. Donc, il a un dé de plus en tapant. Il met deux points de vie. J'en annule un. Je perds un point de vie. Je n'en connais un qui va essayer de se reposer. Prochain tour. Et là, j'ai bien envie quand même. Alors, soit je le finis, mais... Les bouclins, ça. On va assurer, on va le finir. Donc, attendre un manche 6. Et je vais retenter encore d'activer mon soin. Il arrive. Ça y est. Il a enfin activé. Donc ça, je crois que ça part en case bloquée. Je n'ai mis de la terre. Je n'ai pas un peu merdé sur mes cas tout à l'heure ? Et le dernier point de vie. Donc, hop. C'est bon. C'en est fait de cette orque. Ce ville orque. C'est l'heure du loot. C'est l'heure du loot. On a deux entraînements. Et on a une petite récompense à un objet. Un butin. Le butin, on regardera après. Les récompenses. On va se prendre un... Est-ce que je prends une dextérité là-dessus ? Ouais, c'est vrai que si on faisait un progrès d'épée pour taper plus, ça serait pas mal. J'ai bien envie d'essayer d'améliorer quand même les... Bon, la défense, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? De toute façon, j'aurai une forme de bouclier. De bouclier, c'est pas vilain. Progrès d'épée, c'est bien aussi pour mettre des dégâts. Non, on va prendre le progrès d'épée qui est le dé numéro 5. On va se prendre ce dé là avec. Progrès d'épée, c'est quoi ? C'est concrètement, c'est un dé qui permet d'avoir... Alors, il y a trois faces. Trois faces qui donnent rien, qui donnent des os. Il y a une face qui donne un petit plus de mouvement. En fait, c'est permanent, on a toujours plus de mouvement. Gratos, sans utiliser de points d'extérité. Ou alors, on a plus ça en dégâts. Il y a deux faces comme ça, je crois. Plus ça en dégâts. On tape, on met systématiquement plus ça en dégâts. Donc, c'est plutôt bien. On va mettre ça. Le deuxième point d'entraînement, on va essayer de monter l'attaque. Tiens, allez. Ah, il y a un os, je ne peux pas monter l'attaque. On va essayer de monter la défense. C'est encore plus dur de monter la défense, il y a deux faces os. Voilà, on ne peut pas. Donc, on va prendre plus un dextérité. Et le butin. C'est une carte au trésor. Usage unique. Prenez la carte rencontre spéciale, la porte démonite. Mélangez-la à votre paquet de cartes rencontres. Elle ne s'y trouve pas déjà. Voici, elle ne s'y trouve pas déjà. La porte démonite. D'accord. Et là, pour la forme. Voilà. Donc, on a rajouté la... Enfin, on rajoute la porte démonite au paquet. Attention, il reste événement 3. Oui, c'est ça. Il reste 3. Le 3 sera forcément le dernier. Et là, on va mélanger tout le reste. Voilà. Et fin de la journée. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait. Oui, les deux... Hop, c'est bon. Donc, on est à 2 points de progrès. Ça restera 6 pour espérer affronter le boss. Ça va assez vite. On n'a pas trop le temps de tergiverser avec ce boss-là. Et je vais me restaurer les points de vie. Donc là, il me restait 3 points de vie. Je récupère tous mes points de vie. Hop. Voilà, je vais récupérer mon dédié d'initiative. Ça, il n'y a plus lieu d'être. On va préparer la manche 1 du prochain combat. Et nous allons passer à la troisième journée. Troisième journée. La traversée de la Cibron. Ça, c'est un classique. La rivière Cibron est une jolie veine commerciale qui traverse le délore de part en part. À cette heure de la journée, elle s'amuse à scintiller dans l'éclat. J'ai l'heureux de la lumière du jour. Les ponts sont assez rares dans la région. Ce qui fait de cet endroit un lieu prisé par les éclaireurs ennemis. Soyons sur nos gardes, ne tombons pas dans un piège. Pour traverser, deux options s'offrent à nous. Baisser les oreilles pour tenter de nous fondre dans la masse. Ce qui est risqué, mais potentiellement efficace. Ou attendre le crépuscule pour traverser en barque. Nous aurons alors moins de risque de nous faire opérer. Mais cela implique de faire affaire avec le Môle Nord. Une alliance de marchands. Qui peut donc avoir quelques inconvénients. Il y a deux choix. On cache nos oreilles et on joue les roturiers ordinaires. Ou alors on fait appel au service du Môle Nord. Je vais tenter de cacher les oreilles et jouer les roturiers ordinaires. Ça fera un entraînement avec. Et deux points de progrès. Parce qu'il y a celui-là, puis celui-là. On va le tenter. On nous invite à lancer le dé de 6 pour chaque gearlog du groupe. Si on obtient un ou deux, notre groupe est repéré. On va lancer. On obtient 4. Le groupe n'est pas repéré. Donc oui, c'est bon. La rencontre est réussie, quels que soient les résultats du dé. Donc on va prendre notre progrès. Et donc deux progrès et le point d'entraînement. On est à 4 en progrès. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus compter comme ça. Je vais simplement prendre un gros dé. pour dire que nous sommes à 4. Ça ne bat pas. 4 en progrès. Et on a une amélioration à prendre. J'avais essayé d'améliorer l'attaque tout à l'heure. On va retenter. Avec l'entraînement. Deux dé d'attaque. Ça passe. Voilà. Il y a mieux que défendre. C'est de tuer l'adversaire avant qu'il agisse. Et du coup, j'avais fait... Donc je peux partir en éclaireur ce tour-ci. Oui. Parce qu'on est à la fin de la journée. On va regarder le... Ah, je dois lancer un dé. Un, deux. Donc je n'aurai pas le choix. Ça sera la pile... La pile une. C'est un petit dragon. Qui va faire quoi ? Deux en attaque, un en défense. Faiblesse une. C'est-à-dire qu'il va me faire moins un dextérité dès qu'il me tapera. Avec deux points de vie. Cinq initiatives. Mais que deux points de vie. Ça tire à distance. Oui, c'est un peu chiant. C'est pas incroyablement dur. Mais je vais le mettre en dessous. Je vais le mettre en dessous de ma pile. Hop. Bon là, je me dis que... Il peut être chiant en fait avec d'autres personnages. Avec d'autres monstres, il peut être chiant. Allez, on passe à la quatrième journée. On a une rencontre. Qui s'intitule... Faire d'une pierre deux coups. Nous avons en garde le golem. Ah pardon, j'ai pas lu. J'ai comme une sensation bizarre. Pourtant, j'ai l'habitude de descendre des falaises et je ne me sens jamais mal. Mais ici, il règne une étrange chaleur. C'est peut-être dû à l'altitude. Après tout, je descends le long de cette paroi depuis le début de la matinée. Heureusement, je devrais bientôt en voir le bout. Je vais faire une pause sur ce rocher en aplomb pour observer la vallée et repérer la position des voleurs que je traque. J'ai un bref coup d'œil autour de moi et je me sens observé. C'est comme si la paroi rocheuse me regardait. Soudain, d'énormes morceaux de terre se détachent de la falaise et des orbites creuses avec un feu ardent pour seules pupilles se mettent à me fixer. Comme si elles pouvaient lire dans mon âme. Le monstre se redresse au-dessus de moi et je peux ressentir sa colère. C'est un golem. Bon, on peut l'affronter. Et soit on l'affronte, ça c'est ça, on le garde de golem. Donc c'est un F.A. Un vilain à 5 points. Le golem de pierre. Il faut que je trouve le golem de pierre. Je n'ai pas eu cette rencontre encore. Ou soit je vais mener ce monstre jusqu'au voleur dans la vallée. Et là c'est point de vilain. On cherche, ouais non, je pense qu'en fait peu importe. On prend un personnage pour illustrer ça. On peut tenter un golem, un vilain à 20 points. Mais je pense que je ne suis pas encore équipé pour choper ce qu'il y a à 20 points. Non, on va la jouer. Un vilain à 5 points, c'est le golem de pierre. Et puis on fera un point d'entraînement, un point de progrès et un trésor. Juste ça. On va la jouer, petite dub. On va jouer comme ça. Un vilain à 5 points, bon on sait, en plus on sait, c'est lui. On l'avait vu tout à l'heure, c'est le orc rageux. Donc Raid, comme il est tout seul, c'est pas grave. Il a rage 2 par contre, il tapera plus fort. Mais c'est pas très très grave. Il ne me fait pas trop peur en fait. C'est vrai que je dis ça, je vais peut-être parler trop vite. Et encore encore. Lui, il va commencer là. Il a 3 d'initiative. 3 d'initiative. Nous, on va lancer notre dé d'initiative. On a 2 encore une fois. Il tape avant. Ouais, c'est pas forcément très grave. Dans tous les cas, on ne pourra pas l'éviter. Quel que soit là où on va se placer. Donc on va se mettre en face. On ne va pas chercher, on se le fait en un contre. C'est pas mal, c'est le plateau tactique. Ou en fait, c'est du Street Fighter. On se fout déjà sur la gueule tout de suite. Pardon. Je ne devrais pas rire à cause de ma gorge. On va se le faire, le petit bonhomme. Bon, donc 2 dés en défense. C'est parti. Avec notre capacité de capitaine. On peut déjà lancer notre dé de défense. On fait un pauvre 1. Avec un os déjà. Il commence. Il a 2 d'attaque. Et il met un os. Et il met un dégât en un bouclier. Jusqu'à maintenant, ça va. Mais je n'utilise pas le bouclier. Non. Parce que je vais régénérer un point de vie. Ce serait dommage d'utiliser un bouclier maintenant. Oui, je ne vais pas l'utiliser. Ce serait peut-être idiot vu que je récupère un point de vie. Donc on va... On va... Supprimer un point de vie. Mais en fait, ça y est. C'est à moi de jouer. Au début de mon tour. Ah ! Je récupère un point de vie. Voilà. On va s'embêter. Pardon. S'il s'est pas que non. On a 4 dés en dextérité. On est déjà au corps à corps. On va utiliser ce dé-là. On a déjà une défense ici. Donc on va faire le reste. Je pourrais éventuellement... Oui, il va taper plus fort. Lui, il va taper... Il va prendre des dégâts. Et je vais quand même essayer de me prendre un dé en défense. On ne sait jamais. Ouais. Allez, on y va comme ça. Alors on arrive à caser tout de suite le dé de combat. Donc ça, c'est bien. On va le garder pour de bon. Ah ! Je ne mets pas la défense. Je vais mettre... Je lui mets 2 dégâts. Je lui mets 3 dégâts. Pardon. 3 dégâts. Parce que j'ai le plus 1 là-bas maintenant. Il n'y en reste plus que 2. Et là, comme il ne m'en reste plus que 2, j'ai peut-être un coup de bouclier. Eh bien non, parce qu'il va me rester 1. J'ai que 1. Ça ne sert à rien. C'est le bouclier, je le maîtrise mal. Je vous avoue que je ne suis pas... Supprimez tous les dé de défense que vous pouvez. Ce que vous venez d'obtenir est ce présent dans vos cas d'actifs. Le dé de capacité à s'y retire sont défaussés. Donc 2 dé de défense, retirez, croise pour en dégâts, vous infligez. Non, c'est ça. Je ne lui mettrai que 1 point de vie et ça ne marcherait pas. On passe à la deuxième manche. Il tape à 2 dé plus 2. Parce qu'il est extrêmement en colère. C'est comme ça, les méchants, ils sont en colère. Il a la rage. Il met 3 dégâts. On en bloque 1. On en prend 2. Mais je ne vais en retirer qu'un. Parce que je vais me soigner en début de tour avec ma capacité. Et là, c'est à moi. Il n'y a plus grand chose à faire. On va mettre 3 en attaque. Et puis, je ne peux rien faire d'autre. De toute façon, je n'ai plus de défense. Si, si, j'ai des défenses qui sont là. Je peux les mettre. Et il est mort. Ça, c'est réglé. Hop. Merci d'être venu. Donc ça, c'était le golem. Mais ça ne se passe pas trop mal, au final. On revient ça. On garde ça active, bien entendu. Ça me plaît pas mal. On prend un point d'entraînement quelque part. Est-ce que je me mets un petit point en défense ? Est-ce que je me mets en forme de bouclier ? Non, mais on va... Pareil, on va s'équiper avec la forme de bouclier. En forme de bouclier, c'est le même délire. C'est à peu près comme ça, sauf que ça rajoute un bouclier constant. On va le mettre. Je ne cherche pas, je n'améliore rien d'autre. C'est pas mal. Et le butin. Le butin, le butin, le butin. Des herbes. Oh, goth. Trois utilisations, soyez-vous d'un point de vie en combat. C'est... C'est pas vilain. Alors plutôt qu'utiliser ces trucs-là... Je vais mettre un gros des pokers, là. Trois utilisations. On revient ici. On n'a plus que 5 points de vie sur 6. Je pourrais ne pas me soigner. Je vais enquêter plus tôt. Ah, je dois lancer un dé, c'est vrai. C'est que j'oublie. On va rechercher autour de chez nous. On va prendre un 5. Et on observe que le prochain monstre 5 sera un kobold de sectaire. Avec inspiration 1, robuste. 6 points de vie. Tapa 3, initiative 3. Alors le robuste, je confonds toujours. Est-ce que c'est celui où il peut perdre 3 points de vie par tour ? Je crois que c'est ça. C'est chiant, ça. Chaque tour où cette unité perd des points de vie en subissant des dégâts. Le total des dégâts subit à 8 à 1. Bon là, c'est pénible. Il ne perd qu'un point de vie par tour. C'est vraiment chiant. On va le foutre en dessous. C'est clairement le genre de capacité qui rend le jeu parfois ennuyeux. On attend, on attend. On met plein de dégâts mais il n'y en prend qu'un. Ce n'est pas dommage. Là, on vient d'avancer de 1. Et c'était le quatrième tour. On a fini. On arrive à la cinquième journée. On découvre le pont céleste. Le pont céleste. Tout va bien. Tout va très bien. J'essaie actuellement d'oublier que le sol se trouve à 1000 longueurs de flèches en bas. L'ancien pont en corde qui relie deux crêtes montagneuses porte bien le nom d'ancien. Et beaucoup moins celui de pont. Derrière moi, des inconnus à mes trousses. Et devant moi, de l'autre côté du pont, j'aperçois un comptoir commercial. Ce n'est que quelques secondes pour faire un choix entre deux options peu judicieuses. me retourner et me battre sur ce pont au bois moisi et aux cordes usées. Ou fuir et tenter d'atteindre l'autre côté en esquivant les flèches qui siffleront autour de moi. Ce qui me permettrait de couper les cordes du pont et d'offrir à mes poursuivants un aller simple vers le fond du canyon. Donc il y a soit on se retourne et on essaie en tant bien que mal de ne pas tomber dans le vide. On va faire un affrontement. On ajoutera deux points de vilain. C'est à dire qu'on est en cinq. Ça fera sept. On affrontera une créature cinq et deux créatures un. Et pour ce combat, soit on traverse à toute vitesse et on coupe les cordes. Et là, c'est les points de vilain. Il n'y a pas de plus d'eux. On révèle les vilains. Chaque vilain qui se bat à distance lance deux dés d'attaque. On va faire... Là, c'est marrant parce qu'il y a l'icône combat et là, non. Ah, mais oui. On devait survivre pour que la rencontre... Il n'y a pas de combat, c'est juste un... Oui, d'accord. C'est juste une attaque à distance, je crois. Révélez les vilains. Chaque vilain qui se bat à distance lance deux dés d'attaque. Et perd autant de points de vie que le résultat obtenu. Donc il y a combat quand même. Il y a combat quand même. On doit survivre. Et pourquoi leur faire perdre des points de vie à eux ? On lance deux dés d'attaque et perd autant de... Alors je pense qu'il doit oublier... Il doit avoir un mot en moins, un truc comme ça. A tous les coups, on doit perdre autant de... En gros, on prend une attaque à distance et après c'est tout. C'est comme ça que je le comprends. Il faut que je survive à la rencontre. Oui, on y va. On va faire l'issue relativement pacifiste. Point de vilain, il n'y en a qu'un révélé. Donc on ne le connaît pas. C'est quoi ? C'est à distance, forcément. Et il a dommages collatéraux, faiblesse deux. Dommages collatéraux, je pense que les copains prennent aussi les dégâts. Copains adjacents. Mais là, c'est pas. Tous les dégâts obtenus avec le lancer de cette unité frappe également toutes les unités adjacentes. Ah, c'est ça. C'est rien de spécial. Effet bless 2, placer un dé d'effet faiblesse sur la cible, la dextérité du Garloc est réduite de X au prochain tour. Il n'y aura pas de prochain tour parce qu'il n'y a pas plus de combat, il ne continue pas. Donc il a 2 dés. Il y a n'importe quel qui se bat à distance à 2 dés. Mais de toute façon, il a 2 dés d'attaque, ça revient à la même chose. Il fait ses 2 dés d'attaque. Il me met 3 quand même, hein ? Je prends 3, il me reste 2. Je sens qu'on va se reposer. Ah, il déconne pas ce dragon-là. Vu que c'est un dragon, il est censé voler, non ? Je pense, hein ? Voilà. Ok. Bon bah c'est fait, on a survécu à la rencontre. Et on prend 2 entraînements. Alors, premier entraînement, on va tenter d'améliorer notre défense. C'est bon. Il n'y a pas d'os. Juste en défense. Et le deuxième entraînement, on a K2 dextérité. On va tenter d'augmenter l'attaque. On a 3 en attaque. 3 dés. Ah, il y a des eaux. Des eaux. Je ne peux pas. Je ne vais pas tenter le verrouillage, je ne pense pas. Il y a ça, mais je n'ai pas t'abri de le faire. Je pensais que je pourrais essayer. D'ailleurs, on va... J'ai pris un point quand même, là. Je suis à 600. Je peux déjà, si je veux, aller affronter le méchant. Il fallait 600 pour gré. On va prendre de quoi s'améliorer encore. Ce n'est pas gênant. Il y a des trucs genre vigilance, confiance. Il faut que je les lise avant de chercher, si ça vaut le coup. Je pourrais simplement monter à dextérité. Une dextérité, ça voudrait dire que j'augmente. Je peux faire... J'ai potentiellement 3 et 3 dés à lancer. Ça peut être intéressant aussi. On va la jouer très basique. J'ai regardé... En fait, les autres compétences sont souvent intéressantes avec d'autres gear logs. Donc, il n'y a pas de... On va s'embêter. On va se prendre un dextérité. La santé ne serait peut-être pas une mauvaise idée non plus. Mais on va... On va jouer à dextérité pour l'instant. Et là, en fin de tour, on va compléter nos points de vie manquants. On passe à 6. C'est le repos. Alors, je pourrais déjà essayer d'affronter le grand croque-miam, là. Mais on ne va pas... Non, on va se faire une petite journée de plus. On verra ce que ça donne. Alors, je devrais virer ça. Parce qu'il n'y a pas eu de combat. En plus. 6e journée. On va continuer nos événements. On est bien. On va s'entraîner. On a la porte démonite. C'est pas le truc que j'ai eu avec la rencontre spéciale. Et je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la carte au trésor. Porte démonite. Bon, on va... Comme ça, c'est parfait. Cette porte légendaire existe vraiment. On la mentionne dans les histoires fantastiques que l'on raconte au coin du feu ou dans des envolées lyriques déclamées au clair de lune. Et la voilà, bien réelle, juste sous nos yeux. Voyons voir si le trésor dont parle les légendes est tout aussi concret. Notre carte indique que la porte s'ouvrira si nous appuyons sur chaque pierre de la plus petite à la plus grande. Voilà qui est fait. Nous devons maintenant faire pareil en marchant sur les pierres au sol. C'est fait aussi. Enfin, il faut allumer les torches en respectant encore une fois cet ordre. Où sont mon fou et mon chapeau ? Waouh ! L'éclat de l'or nous aveugle. Quel roleplay ! Waouh ! Mais les gearlogs ne s'intéressent pas alors. Est-il quelque chose d'utile ici ? Bonne question. Il n'y a pas de combat. Donc c'est soit... Hum... Ça c'est de la bonne odeur de trésor et on peut tirer une carte butin verrouillée. Mais... Un point d'entraînement. Ou alors... Un butin normal et deux points d'entraînement. Je vais choisir une salle de guerre. Hum... Ça, ça nous plaît. Ignorez tous les os de vos tentatives d'entraînement, d'attaque et de défense effectuées ici. Cool. Bon, ça c'est bien ça. Alors je ne prends pas le butin verrouillé. Parce que je vais être honnête. Je n'ai rien compris leur système. Tu sais qu'il y a un délire avec les dés. Il faut d'abord loquer, puis taquer, puis clencher là. J'ai lu les règles. Je n'ai pas compris sur le coup. J'ai relu les règles, je n'ai toujours pas compris. Je vais retenter un jour plus tard. Je n'ai toujours pas compris. Du vrai, fuck, je ne ferai pas ça. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça très clair. Et je n'ai pas eu envie de commencer à aller regarder des FAQ ou des vidéos, des machins. Je pars sur le principe que quand tu as un jeu, tu peux être clair. Si ce n'est pas clair, qu'ils aillent se faire foutre. Honnêtement. Je suis à deux doigts de crever avec ma gorge. Donc, qu'ils aillent se faire foutre. Je joue à ma façon et ne pas s'emmerder. Ma façon, c'est de ne pas me faire chier que ça. Donc, deux entraînements. Deux free entraînements. Il y a le butin. On va prendre le butin d'abord. Et ce sont des pièces utiles. A votre tour, choisissez un de vos dés défaussés et remettez-le en jeu. Ouais. Ça pourrait être bien. Si ici, il y a des trucs avec les caisses, ça pourrait être bien. Carte de trésor, on va mettre le dessus. De toute façon, ça ne sert plus à rien. On y est sur le trésor. Ça ne sert plus à rien. Ok. Et on ignore les os. C'est super fort, ça. Ça donne envie d'améliorer tout. On va faire plus un défense. Et plus un attaque. Comme on ignore les os, c'est un succès immédiat, en fait. Ça donne même envie... Pardon. Ça donne même envie de mettre les attaques à fond. J'espère qu'on balance Mouchos attaque quand il faudra casser la gueule du méchant à la fin. Mais c'est plus dur de monter les défenses aussi au dé. Attendez, on va faire ça. Regardez. Je vais monter l'attaque à fond. Je pense que 3 dés en défense, c'est déjà largement suffisant. En plus, de toute façon, on ne peut pas faire plus de 3 dés défense alors que l'attaque, on l'est médiac. Bah oui, il vaut mieux faire ça. On va faire ça. Ça, ça me paraît pas mal. Donc ça, c'est réglé. Voilà, un petit entraînement. Hop. Et puis, est-ce qu'on tente de casser la gueule au méchant en direct ? On est bien là, honnêtement. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? Je pense pas, on a ce qu'il faut. Allez, on va le combattre. Allez, Miam. Comme ça, si on se rate, on a une dernière journée pour tenter le coup. C'est pas folle, la guêpe. En plus, peut-être qu'il y a eu moins de vilains parce qu'on est au jour 7. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Donc, Miam, on avait déjà lu ça. On va lire ça maintenant. Le retour de bâton. Donc, c'est la file d'attente. C'est les points de vilains. Les groupes composés d'un seul guirloc ignorent cette étape. Je vous le dis. Je regarde la carte comme ça. Ajoutez Miam en bas de la file d'attente. Ah, mais les groupes composés d'un seul guirloc ignorent cette étape. On s'en fout. Mais quelle étape ? Le haut, là ? Ou tout ça ? Alors, le groupe est limité à un guirloc à la fois sur le tapis de combat. Les guirloc décident qui entre en preuve. Ouais, donc, bah ça, on s'en fout, hein. C'est forcément nous. Il n'y a que nous. Capacité du tyran. Donc, ouais, on rajoute Miam en bas de la file d'attente. Alors, c'est comme ça que je le comprends. Parce que c'est sérieux. Comment vous comprenez ça ? Je ne m'étais pas encore posé la question. Attends, ce n'est pas la première fois que j'affronte, celui-là. Point de vilain. Entre parenthèses, les groupes composés d'un seul guirloc ignorent cette étape. Alors, est-ce que j'ignore l'attente égal point de vilain ? Ou est-ce que j'ignore la suite ? On n'en sait rien, honnêtement, on n'en sait rien. On ne comprend rien. On ne sait pas ce qu'il faut faire. De toute façon, il faudra ajouter Miam. Il est forcément là. Pour moi, à partir d'après, là, c'est... Le groupe est limité à un guirloc à la fois sur le tapis de combat. Les guirloc décident qui entre en premier, deuxième, en bas. De toute façon, on est seul. Donc, il n'y a rien. Et non, c'est tout. Donc, pour moi, je dois quand même affronter des vilains. et j'affronte Miam à la fin. Mais à ce moment-là, j'ai ignoré quoi aussi ? J'ai rien ignoré. C'est quand même con. C'est très très con. Mais, enfin, pour moi, c'est forcément ça. Parce qu'il y a la phrase, mais entre parenthèses, on dit que les groupes composés d'un seul guirloc ignorent cette étape. Donc, on affronte Miam directement. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Ben non. Alors, Miam, ils disent quoi ? Capacité du tyran, OPS 3. Ok. Miam ignore les 3 premiers dégâts qu'il devrait subir à chaque tour. À exception des coups critiques. Si je fais des coups critiques, mais je n'ai rien qui fasse des coups critiques chez moi. Récupération 1. Miam se soigne d'un point de vie, dans la limite de ses points de vie max, au début de son tour. Donc, il a la même chose que moi. Il va récupérer un point de vie à chaque fois. Et le dé de tyran, qui va lancer à chaque fois, vous allez voir. Miam, Miam, quand il fait une face tête de squelette, de troll plutôt, tous les dés de défense sont retirés de la cible avant d'appliquer les dégâts. Bien chiant. Et le bâtorage, après l'attaque de Miam, la cible est déplacée sur la position la plus éloignée de sa position actuelle, sur le tapis de combat. Miam lui afflige, en outre, un coup critique. Donc, il nous mettra un point de vie direct. Ça, c'est pour ses effets à lui. Et on va prendre le jeton de Miam. Miam, qui c'est ? C'est cette charmante créature qui a 6 points de vie, qui a 2 d'initiative, et qui tape, qui met qu'un dé de combat, un dé de défense, mais il a son dé spécial. C'est le fameux dé dont on a décrit les deux faces possibles, donc cette tête-là. Donc là, il annule nos défenses avant de nous taper. Et là, il nous envoie valser, en gros. Il nous met un critique. Il ne fait pas très mal, en fait. C'est juste qu'il est chiant. Il tape en diagonale, lui. Il a diagonale. Alors, les pieds, je ne sais plus ce que c'est. Il se déplace en diagonale aussi, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et non, ce n'est pas taper en diagonale, c'est taper corps à corps. Et comme il se déplace en diagonale, non, il tape de toute façon pas en diagonale. Je pense qu'il tape de base sa face. Pour le PS3, récupération 1, on l'a vu. Il n'y a pas tant de points de vie que ça. Ça va encore. Je ne vais pas m'embêter à mettre le jeton 1, on s'en fout. De toute façon, on sait, il n'y a que lui qu'on affronte. Donc au final, j'aurais pu faire une quête de plus avant, mais est-ce que ça aurait changé vraiment grand-chose ? Nous, bien sûr, on se met là, en face. On est prêt. On est prêt. On est prêt, tout simplement. Il a deux d'initiatives. Et nous, nous avons... Ouah, cette fois-ci, incroyable. On a la primeur... On a le premier coup. Bon, c'est parti. C'est le combat des chefs. Là, on va se faire un... Déjà une phase de défense gratos. La deux de défense. Et sur notre premier coup, on ne va pas hésiter. On va taper comme un bourrin. Est-ce qu'on se met une forme de bouclier qu'on n'a pas encore eu le temps d'essayer d'équiper ? De toute façon, on a 5 de déclinés. Ah, on pourrait taper à 5 déclinés quand même. Et c'est tellement... Non, mais je vais taper directement à 5 déclinés. On va taper le plus fort possible. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Et là, il faut faire un gros score. On a plus 1 là-bas. On fait un score assez mitigé. On fait 4. Plus 1, 5. Il a une peau épaisse de 3. On lui fait donc 2 points de vie. Mais il récupère un début de son tour. Donc tout ça pour faire un dégât. Ah ouais, c'est sale. Ah, c'est sale. Un miam, il va être long. On a joué. Lui, il tape pas... On avait dit un dé d'attaque, un dé de défense et son dé spécial. Alors, il fait un attaque, un dé de défense et il fait le miam miam. Tous les dés de défense se retirent de la cible avant d'appliquer les dégâts. Donc voilà, on ne défend déjà plus. Ah, c'est con, hein ? Ça, ça ne sert à rien, en fait. Si, pour les pieds. Pour les pieds, ça va peut-être servir. Et avant d'appliquer les dégâts, donc il nous met un point de vie, mais on va récupérer le point de vie en début de tour. Je ne vais pas me le retirer, ça va faire des manipulations en plus. Par contre, il se prend un dé de défense pour la prochaine deck. Voilà. Manche numéro 2. On va faire la même, on va taper comme un bourrin. On va taper comme un bourrin. Ouais, j'hésite quand même à anticiper ça, mais non, on va taper comme un bourrin. plus il a un bouclier encore. On fait la même que tout à l'heure, donc 4 et un 5. On lui fait péter un bouclier, ça fait 4. Et on passe sa peau épaisse de 3, il reste 1. On lui fait perdre 1, mais il va récupérer. Donc ça ne change rien. Et lui, ça va être un combat à la con. Pur combat à la con. Lui, il nous met 2 dégâts ce coup-ci. Il pète l'armure avant. De toute façon, l'armure, on va avoir du mal à encaisser ça. Il nous fait perdre 2 points de vie. On va en retirer un parce qu'on va récupérer un point de vie. Et il se remet un bouclier. Voilà, ça va être un combat assez passionnant. Un combat épique. Un beau combat de merde, vous voulez dire. On y retourne. On remet tout. Pourquoi ? On va s'embêter. On remet tout. On va finir par faire des 2, des choses comme ça. Non, mais c'est la même, encore une fois. Donc 5. Voilà, donc on ne fait rien. Parce qu'on retient un bouclier. On passe l'armure, on fait un dégât, mais il y a sa régénération qui va récupérer un maintenant. Par contre, on est en train de s'améliorer là, donc il y a peut-être un coup à faire avec les boucliers. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je me demande si ça ne fait pas un coup critique cette histoire de coup de bouclier. Ça ne fait pas de coup critique. Non, mais ça fera l'attaque plus ça, c'est peut-être ça qui va le finir. Bon, c'est notre copain qui joue. Donc lui, il fait la même. Ah, il ne met pas de dégâts ce coup-ci. Il retire, mais il se met quand même un bouclier. Mais il ne met pas de dégâts. Pas de dégâts, ça nous... ça nous plaît ça. Parce que pas de dégâts, ça veut dire qu'on va recommencer une manche 4. et on va récupérer le point de vie qu'on avait perdu. Voilà. Quand il ne tape pas, ça va être pareil pour nous si on le rate, si on ne met pas de dégâts, ça va être la même. Est-ce que j'anticipe quand même ce truc-là, mais si ça retire les boucliers, de toute façon, ce n'est pas les boucliers. Oui, mais je pourrais le tir en coup de bouclier. Pourquoi pas. Ouais. Bon, on va continuer à taper. Non, on va... On va taper. on va taper full encore. C'est con. C'est con. C'est con. On va mettre ça en jeu. Au pire, ça fera des eaux. Allez, on y va. Il y a du 2, il y a du 1, il y a un bouclier ici. Il y a de l'os. Et on met 4 dégâts, donc 4 plus 1, c'est la même que de tout à l'heure. Donc, pas de bouclier, plus de bouclier, il perd 1, mais il va la récupérer maintenant parce que ça va être à lui de jouer. On prépare notre... En fait, déjà bien faisant, soigner 2 points. on continue à monter nos eaux. Il tape. Il n'a pas encore fait la... Je ne suis pas planté, moi. Il n'a pas fait ça depuis tout à l'heure. Je ne fais pas gaffe, en fait. J'ai l'impression qu'il fait le même. Bon, on ne sait pas. On va dire que c'est comme si il avait joué ça tout le temps. Je n'ai pas fait attention. Je ne sais pas. ça tombe, je commets l'erreur depuis tout à l'heure. Il saurait changer la partie. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il ne défendra pas ce coup-ci. Ça, c'est bien. On mettra plus de dégâts à son tour. Il nous met un point qui dégage encore une fois notre bouclier. Voilà. Donc, je pense qu'il dégage ça quand même. Parce que pour moi, dégager les boucliers, tous les dés de défense sont retirés de la cible. Ah non, attendez. Ça, c'est un dé de défense. Ça, ce n'est pas un dé de défense. D'accord. Est-ce qu'ils considèrent ça comme un dé de défense ? Défense avancée ? Défense constante. Ouais, c'est un dé de défense. Mais c'est les dés qui reviennent, ça. Pour moi, ça revient. Au pire, il y a des pièces utiles. Et nous met un dégât qu'on va récupérer après avec notre régénération. Tout va bien. Branche 5. On fait la même ? Ça ne sert à rien. Non, oui. Il faut vraiment taper comme un bourrin. Il n'y a pas de secret. Sans le délai, encore. 5 de dextérité, 5 d'attaque. Il n'y a pas de défense cette fois-ci. C'est le moment. Quel jet de merde. Quel gros jet de merde. Je n'ai même pas de bouclier pour lui mettre. Ok, le choc de bouclier, c'est cool, mais... À quoi ça sert si tu n'as pas de bouclier ? Il va te les péter à chaque fois. On va relancer. Je vais jouer une seconde chance. Je vais utiliser 3D comme ça. Pour relancer ça. Et on fait... Ah, ça c'est intéressant. Donc je fais un 5 dégâts. Plus 1, 6. On passe la peau épaisse. Ça fait... Il n'y a pas de défense. On lui en pète 3. Mais il récupérera un au début de son tour. Donc il a 4 points de vie là. Ça commence à faire quelque chose. Puis c'est le début de son activation. Bon, je ne bouge pas les dés. Il n'y a que deux trucs à faire bouger. C'est le début de son activation. Il fait... En fait, il fait toujours cette face-là. Mais il y en a combien on est comme ça ? Le pire, c'est qu'il n'y en a que deux. C'est incroyable. Il ne tape pas. Il ne met pas de dégâts. Il se met un bouclier par contre. Ok. D'accord. Alors là par contre, on passe à la manche 6. La manche 6, ça veut dire qu'on prend un coup critique au début de chaque tour. Donc paf, coup critique. Hop. Si je ne vais pas utiliser mes herbes... Ok. Ce n'est pas un perso qui met masse dégâts en face. Donc on s'en fout. En revanche, ça va le faire. Et on tape. Il est encore en attaque. On ne cherche pas. C'est un combat passionnant. Bon, je ne fais rien ce tour-ci. Alors je vais... Je ne mets pas de dégâts. Par contre, lui, il va... Début de tour. Il perd un point de vie mais il se régénère. Donc je... Je ne fais même pas assez pour lui taper son bouclier. Donc lui, il n'a plus de dé de bouclier à lancer puisqu'il est déjà sur lui. Il lance. Il vient mes boucliers. Encore une fois. Il met deux dégâts. Ça par contre, c'est moins rigolo. Je ne suis plus qu'à trois points de vie. Et début de mon tour. Je régénère un mais je prends un critique. Donc, sans bord de rien, on va cramer quand même des herbes parce que c'est... On va reprendre deux points de vie avec les herbes. Je me plante. Et on y retourne. On retourne au charbon. 5 dés d'attaque sur sa tronche. Alors ça fait 4. Ça fait un tour à blanc. Honnêtement, ça paraît un peu pauvre mais je vais faire une relance. Une seconde chance. On va relancer juste celui-là. Je suis à 4 et 1,5. Encore une fois, je lui fais perdre un point de vie. Je lui fais sans bouclier. Il ne me reste plus que 4 dégâts pour 3 de peau épaisse. Donc, je vais perdre 1. Mais il va reperdre 1 au prochain tour avec les blessures là. Mais il a régénération. Donc, c'est quand même une opération qui fait consommer un point de vie. Il me tape. Combat à la con. C'est débile. Le même. Il est toujours la même face. Il ne fait jamais le bâton. Il ne se met pas de bouclier. Il me tape à 1. D'accord. Je perds 1. C'est à nous. Je perds un point de vie mais je régénère 1. D'accord. En fait, celui-là, c'est comme s'il n'existait pas. On va jusqu'à la mort maintenant. Il est 5D. Toujours. On met tout. Oh ! On va le tuer. Parce que là, on fait un perfect. Enfin, pas un perfect. Le perfect, ça serait de faire 2 partout. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'a pas de bouclier. 7 moins les 3 de peau épaisse. Ça fait 4 points de gire moins. Encore une fois. Et c'est la win. Il n'y a même pas de texte quand on gagne. Je pense que c'est fini. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, est-ce que je l'ai bien joué ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des mecs à mettre ? Je ne pense pas qu'il y avait des mecs à mettre avant. Je pense que c'était... C'est tout. On affronte comme ça. Vu qu'il y a bien ignoré le texte à cet endroit-là. Bon, c'est la victoire du Capitanque. Après, un combat super chiant à jouer. Je ne voyais pas l'intérêt de ce combat. C'est de la merde. Et... Honnêtement... Honnêtement, comment vous avez trouvé ce combat ? Bon, on lance 5D. Ah, bah, ok. Ensuite, on lance 5D. Ah, bah, après, on lance 5D. Et puis, après, on lance 5D. Alors, tactiquement, c'était super pas intéressant. Ah, c'était pas intéressant. Bon. Alors, ça m'amène à donner mon ressenti sur le jeu. Attention, ressenti, il va être un ressenti après beaucoup d'expérience du jeu. Trois parties. Voilà. Dont une, parce que je l'ai dit tout à l'heure, une avec Atomic en premier et une deuxième avec le Capitanque et son copain, le soigneur. Ça va me faire très mal de dire ça. Parce que, honnêtement, j'attendais le jeu. J'attendais avec pas mal d'impatience et c'est d'autant plus dommage parce que, bah, en fait, cette petite cagnotte Twitch YouTube, elle était, elle est partie là-dedans. Donc, ça m'embête. Ça m'embête d'être déçu. Mais je suis un peu déçu. Ouais, je suis un peu déçu du jeu. Honnêtement, je me suis pas... La première partie, je l'ai faite. C'était amusant. Je l'avais joué sur Twitch en direct. Donc, c'était sympa. En plus, il y avait des personnes qui aimaient bien le jeu, qui étaient présentes et qui m'ont coaché, qui m'ont drivé, qui m'ont rectifié sur les points de règle sur lesquels j'étais un peu dans le dur. Globalement, la partie était agréable à jouer, la première. ça a été... Néanmoins, je suis quand même sorti de la partie avec un goût bizarre. Bon, c'est marrant, je m'attendais pas forcément trop à ce genre de jeu. C'était surprenant. Il fallait que j'y retourne pour confirmer mon goût un peu bizarre. Et puis, je me suis fait une partie, donc il fallait que j'essaye au moins avec deux personnages. Et donc, j'ai joué avec deux personnages. Et honnêtement, je me suis pas très amusé. Je me suis pas très très amusé sur cette partie à deux personnages. Donc, capitaine plus le soigneur, j'ai trouvé que... Bon ok, mon gars était devant, il mourait jamais. Mais les combats étaient longs. Et le combat contre le troll, c'était pas le seul combat qui était long comme ça où t'attends, tu t'as un peu même chose, je suis en CD, bah ok, allez, au bout d'un moment, ça va passer. Voilà. Bon, heureusement qu'il y a ça, clairement. Heureusement qu'il y a cette règle-là parce que nous, on peut se soigner derrière, c'est pas grave, j'ai encore des airs, tout allait bien. Mais c'est pareil pour la partie dont je parle, qu'il y a deux personnages. C'était pareil. Heureusement qu'il y avait ça parce que ça devenait long. Et le pire, c'était de tomber parce que là, je suis pas tombé contre ces créatures-là. Et quand on tombe contre ces créatures robustes qui prennent qu'un point de vie à chaque phase, un potentiel de dégâts un peu plus costauds, et non, on met qu'un point de vie à chaque fois. En fait, on attend. Mais bon, je peux mettre qu'un point de vie donc je vais mettre peu de dés en attaque et puis rester en défense pour défendre, pour pas prendre de points de vie pendant ce temps-là. Et on attend, on attend, c'est pas passionnant. J'ai trouvé, ouais, vraiment, j'étais assez déçu parce que la deuxième partie était vraiment chante à jouer. Donc là, pour vous donner tous les éléments parce qu'on est sur une chaîne, on est underground, personne ne m'attend au tournant, je dis ce que je veux, je m'en fous, c'est chez moi, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de raison de jouer les personnes faussement enthousiastes d'un jeu parce que, je ne sais pas moi, parce que le jeu, parce que quelque part, c'est un peu vous qui me l'avez offert. Et ça arrive de se planter, tout simplement, ça arrive de se planter. Je pensais que le jeu allait me brancher et je me rends compte que non, il ne me branche pas vraiment. Il ne me branche pas vraiment. Alors, ok, j'ai testé qu'une petite partie du jeu, mais je reviens toujours au même argument, c'est qu'on a une période où il y a tellement de jeux, enfin, rien que les jeux qu'on n'a même pas encore achetés et qui sont déjà chez nous depuis un moment, on n'arrive même pas à les sortir si souvent que ça. Donc, on ne peut pas se permettre de donner une troisième, une quatrième chance à un jeu qui finalement ne nous emballe pas. Je pense qu'à part perdre quelques heures de plus, ça ne va pas forcément nous aider. Ça ne changera pas la donne. Donc là, pour ma part, ce jeu-là, vous ne verrez pas plus de vidéos là-dessus. C'est dommage. C'est dommage parce que le matos est vraiment sympa. Jouer sur des éléments en néoprène, c'est comme ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Le côté jeton de poker, les jetons points de vie sont un petit peu plus cheapos mais le reste, c'est sympa. Les monstres comme ça, c'est sympa. Bon, c'est sympa. Vous avez vu mon top, j'étais un joueur de poker aussi à une époque. Je jouais un petit peu maintenant à mes heures perdues mais forcément, manipuler des jetons de poker, c'est cool. L'effet que j'ai eu aussi quand j'ai joué à Splendor pour la première fois, les jetons, c'était cool. L'effet poker, t'es content. C'est con mais cet effet jeton de poker, ça joue pour beaucoup. Mais en dehors de ça, du fait qu'il y ait effectivement aussi des cartes 100% plastiques qui sont solides, le matos, c'est fou. Le matos, c'est vraiment fou. Les dés, avoir plein de dés comme ça, c'est pareil chez un joueur de figurine. donc c'est tous les éléments du jeu, les éléments en termes de matériel, tous les éléments sont affriolants, ils donnent envie d'être manipulés à outrance, ils donnent envie que le jeu nous plaise. mais le problème, c'est que dans les règles, je me fais chier. Je me fais chier. Donc, alors, pas de panique, bien sûr, le jeu sera recyclé en d'autres jeux et puis, ça ne sera pas perdu, cette petite cagnotte-là, elle n'est pas perdue du tout. C'est ce que je fais depuis toujours, de toute façon, avec ma ludothèque, ça évolue toujours, il y a des jeux qui arrivent, il y a des jeux qui ressortent pour en faire rentrer d'autres. Donc, pas de panique, ça, voilà, pas de panique. Et donc, oui, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, après j'ai encore dévié mon discours, j'ai mis un temps fou, alors non seulement, effectivement, physiquement, en ce moment, je suis dans le dur, ça explique pourquoi j'ai mis du temps à vous sortir cette vidéo-là, mais j'ai aussi mis du temps, et là, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo pour ne pas spoiler cette fin de vidéo où je vous donne mon ressenti, c'est, en fait, chaque soir, j'ai repoussé les chiens en soucis, j'étais crevé, il y a des fois, je suis mort, mais je sors quand même des vidéos, vous l'avez vu, il y a plein de vidéos, je fais des conneries parce que je suis fatigué, à force, vous avez l'habitude de me voir fatigué, donc vous pensez que je suis tout le temps comme ça, mais bon, je suis presque tout le temps comme ça, mais bon, bref, et là, là, je n'arrivais pas, le fait d'avoir déjà joué deux fois à ce jeu et d'avoir déjà un avis sur ce jeu qui n'est pas tellement positif, ça me rendait cet enregistrement de vidéos pénible à faire avant même de le faire, et honnêtement, je me suis même dit, mais je ne vais peut-être jamais le faire, vous savez, l'effet Erune que j'avais eu avec la vidéo d'Erune, je voulais ouvrir une vidéo de ça, pareil, c'était un jeu que j'attendais avec grande impatience, et au final, ça n'a pas pris, et c'était vraiment violent, je n'arrivais pas à faire la vidéo, ce qui finalement, je n'ai même pas fait, je n'ai pas fait de vidéo de partie d'Erune, là, j'ai quand même réussi à vous la faire, celle-là, mais alors, ça m'a coûté, clairement, ça m'a coûté cher, et en termes de, en termes d'énergie, de volonté, etc., c'était compliqué, mais ça m'embêtait, parce que j'avais annoncé que, contrairement à Erune, j'avais annoncé que ce jeu-là, venait grâce à, c'est de cagnotte vidéo, donc, je ne pouvais pas reculer, il fallait quand même que je la fasse, c'était une question de, je ne sais pas, mode déontologie, de code d'honneur du forin, ou tout ce que vous voulez, le code d'honneur du forin, et ouais, donc, maintenant c'est fait, je suis tranquille, non, mais bon, honnêtement, voilà, donc si je devais donner une note à ce jeu, tiens, là, comme ça, sur 20, je mettrais, c'est dur, parce que le matos, le matos est sympa, maintenant, le côté représentation de champ de bataille, c'est vite fait, c'est, ok, il y a quatre cases, mais on finit par se rentrer dans le lard à un endroit, il n'y a pas tellement de tactique où on contourne, ou quoi que ce soit, c'est plus pour, pour avoir quelque chose sur quoi poser ses jetons, parce que c'est cool, c'est dur, en plus de se représenter, enfin là, avec une vue comme ça, de billet, ça va mieux, mais ça, avec le vue du dessus, ça ne rend pas grand chose, le matos est vraiment engageant, et vraiment chouette, les illustrations par contre, j'ai du mal, honnêtement, les gear locks, ouais, c'est pas mon délire, la tête qu'ils ont, etc, c'est, c'est un style particulier, c'est pas mon style, c'est pas, j'accroche pas trop non plus que les illustrations, c'est, on voit l'atomique, en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas anti-Heroic Fantasy, tout ce que vous voulez, truc un peu, un peu barré, ça, ça va, mais, voilà, c'est pareil, j'arrive pas, ça m'engage pas, pas plus que ça, la note sur 20, allez, allez, un petit, la moyenne qu'au 10, c'est assez moche, le jeu est, il y a des bons trucs, mais 10, le côté narratif, bah c'est vite fait, parce que les paquets de cartes, d'ailleurs, qui sont protégés, dans des étuis qualité, bah vraiment, tout est qualitatif, maintenant, est-ce que toute cette qualité, vaut les 140 balles du jeu, on se pose la question, certes, ok, jeton de poker, égale, cher, ok, ok, matos en néoprène, égale, cher, ouais, c'est cher, 140 balles, sérieux, 140 balles, genre, tous tellement, ça, ça, on a du mal à l'avaler, 140 balles, waouh, c'est sérieux quand même, c'est sérieux, ouais, je sais pas, pourquoi il y a plein, parce que j'ai pas montré, mais il y a plein de matos, chaque gear lock a son set de 16, 20 dés, c'est à peu près 20 dés, je crois, donc il y a ça, il y a 4 racks de dés, en fait, dans la boîte, la boîte est lourde, d'ailleurs, petite boîte, mais poids, c'est chargé, c'est costaud, c'est un jeu qualitatif, hélas, dans le contenu, ah, c'est, je suis pas client, je ne suis pas client, et là, vous voyez, c'est marrant, c'est que, j'aime bien me renseigner, avant de partir sur des jeux, et des fois, je me laisse envoûter, parce que je vois du matériel, parce que je, quelques échos que j'ai, mais très lointains, et volontairement, je ne vais pas creuser plus loin que ça, pour l'effet de surprise, quand même, parce que c'est quand même un peu dommage, de ne pas profiter d'un effet de surprise, et de ne pas, se l'effet envoûter, tranquillement, et ben là, ben non, raté, c'est raté, je l'aurais dû me renseigner avant, parce que c'est quand même un jeu à 140 boules, honnêtement, la réflexion que je m'étais faite, en sortant la deuxième, deuxième tentative de partie, c'était, quitte à jouer à une espèce de dungeon crawler, où tu t'évolues, etc., mais tu cherches un aspect tactique, quand même, ben tu pars sur Gloomhaven, en fait c'est ça, quitte à faire ça, tu pars sur Gloomhaven, tu restes pas sur, ben c'est pas, c'est pas assez costaud, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est pas du tout le même genre de jeu, c'est pas, c'est, bon voilà, je vais pas épiloguer plus, parce que je pourrais encore en parler beaucoup, mais il se fait tard, et puis, et puis, j'ai hâte de ranger le jeu, pour boire un petit coup, mais c'est agréable, je vous fais des gros bisous, puis le bilan de la chaîne bientôt, promis, je dis ça, je l'ai déjà enregistré deux fois, le bilan de la chaîne, mais ça fait deux fois, que ça ne me satisfaisait pas, donc j'ai viré la vidéo, et je ne sais pas si je la ferais vraiment, mais si à un moment donné, il faut essayer, il faut tenter, des gros bisous, à très bientôt, à très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada